Si nous, demain, on nous dit qu'il faut arrêter la pêche, c'est la survie, et si elle est là, pendant quelques semaines, quelques mois ou un temps défini, pour repartir, il n'y a aucun problème, on est prêt à accepter ça. Le seul souci qu'il y a, c'est qu'on nous demande à nous de nous arrêter pour arrêter l'effort de pêche et pour préserver le gisement, mais on continue à faire, que la centrale continue à déverser, et c'est elle qui tue tout. Et à savoir, ce qu'il faut informer aux gens, c'est que la centrale EDF a un droit de quota de rejet annuel dans les temps de berre pour que l'écosystème reste en vie, que la salinité ne change pas ici et là, donc ils ont un volume de X qui est fait. Ce volume, du moment qu'ils passent dans les turbines, il est référencé, il est accepté, comptabilisé. Et ce volume-là, ils n'ont pas le droit de le dépasser. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une vanne à côté où il n'y a pas de turbine pour créer de l'électricité, donc du moment qu'ils déversent dans cette vanne-là, ils sont aux limites, il faut l'entendre, ils sont aux limites, ils peuvent déverser mille fois plus que l'autorisation, ils vont le déclarer, mais ils ne seront pas sanctionnés. Mais au final, cette eau, elle aura fini dans les temps de berre, et elle aura cassé l'écosystème, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils faisaient avant, on était arrivé à rectifier le tir, et aujourd'hui ça continue et on les laisse faire. Et l'administration maritime, pour eux, c'est plus facile de descendre 50 familles plutôt que de relancer le problème tragique qu'est la centrale EDF.